L'ingrédient le plus important de la cuisine indienne devient rare ces jours-ci. En temps normal, environ 1500 tonnes d'oignons arrivent sur le marché de gros de New Delhi tous les jours. Mais récemment, la production a chuté de près de la moitié. Des pluies incessantes ont ravagé les récoltes, entraînant une baisse de la production et une augmentation des prix. Quand les prix de l'oignon sont descendus à 1,5 dollar le kilo, le gouvernement a interdit les exportations d'oignons pour satisfaire la demande domestique. Les exportations seront de toute façon affectées car les prix sont si hauts. Mais l'interdiction du gouvernement d'exporter est une étape bienvenue. Les agriculteurs ne sont pas perdants car grâce à cette mesure, ils obtiennent de bons prix sur le marché domestique. Il est clair que le gouvernement doit prendre des mesures pour satisfaire la demande intérieure. L'Inde pourrait faire durer cette interdiction jusqu'en février afin de stabiliser les prix domestiques. Comme l'Inde est l'un des plus gros exportateurs d'oignons dans le monde, cette dernière interdiction a provoqué une crise similaire dans les pays d'Asie du Sud-Est. C'est ainsi que les prix se sont envolés au Bangladesh, au Sri Lanka et au Népal. L'année dernière, l'Inde a exporté environ 2,2 millions de tonnes d'oignons frais et c'est pourquoi les agriculteurs sont en faveur d'une levée de l'interdiction. Nous voulons que le gouvernement exporte des oignons, comme ça ils peuvent espérer une plus grande marge de profit. Cela nous sera bénéfique, nous aurons de meilleurs prix pour nos produits. La hausse des prix a entraîné la disparition des oignons des menus des restaurants du pays. Pour répondre à la demande et vérifier les prix, le cabinet a également approuvé l'importation de 100 000 tonnes d'oignons. Ces mesures pourraient être temporaires, mais les experts disent que d'autres raisons expliquent une telle instabilité. Il y a un problème de stockage. À moins d'améliorer les installations de stockage, à l'aide d'investissements privés ou gouvernementaux, nous continuerons à assister à ce genre de fluctuation. L'objectif du gouvernement est de garder l'inflation alimentaire basse et les consommateurs heureux. Mais les agriculteurs y perdront tant que l'interdiction perdura. Les consommateurs y perdront tant que l'interdiction perdura.